Voici une affaire très, très, très intrigante. Il s'agit de l'assassinat en 2009 à Sérignan dans l'Hérault d'un jeune homosexuel qui s'appelait Frédéric Flourou. Il a été tué par un autre homosexuel avec la complicité d'un troisième homosexuel. Pour des raisons assez mystérieuses, mais qui ont sans doute à voir avec la cruauté. J'ai écrit cette histoire avec O'Kiss, réalisation Céline Lebrunz. En février 2009, un viticulteur de Sérignan dans l'Hérault, près de Béziers, sent une drôle d'odeur. Une odeur de charonne qui remonte dans un puits qui lui sert à irriguer ses vignes. Alors il se penche sur le puits. Au fond, il voit des chaussures qui dépassent. Il y a un cadavre dans son puits. Quand les gendarmes arrivent, ils balayent du regard les alentours du puits. Dis, regarde ça. Qu'est-ce que c'est ça ? On dirait une carte vitale coupée en morceaux. Et t'es là, c'est une carte bancaire, pareil. Voyons si on peut lire le nom. Flourou, Frédéric. Allo, Centrale ? C'est pour une vérification d'identité, je vous prie. Allez-y, je vous écoute. Flourou. Foxtrot, Lima, Oscar, uniforme, Roméo, Oscar, uniforme. Flourou, Frédéric. Un instant, je vous prie. Flourou, Frédéric. La personne est portée disparue depuis le 4 janvier. La nuit vient de tomber. On retirera le cadavre du puits demain. Le lendemain, le cadavre est remonté. Il est très abîmé. Il manque des membres. Et surtout, le visage est embouillé. Au passage, il faut que je vous explique. Le puits en question est équipé d'une sorte de vis sans fin pour remonter l'eau en surface. C'est la vis, sans doute, qui a déchiqueté le corps. Les gendarmes vont montrer les baskets aux parents. Oh mon Dieu. Oui, ce sont ces baskets, enfin je crois. Alors, qui était ce Frédéric Flourou ? A priori, un bon gars, de 31 ans, vendeur dans une concession automobile le jour, fait tard la nuit tombée. Le 4 janvier dernier, il a dit au téléphone à sa maman. Je suis chez des amis. Je te rappellerai tout à l'heure. Et il n'a jamais rappelé. Et sa maman a trouvé ça tout de suite inquiétant. Il n'allait pas trop bien ces derniers temps. Il était en arrêt de travail depuis quelques mois. Bon, il avait prévu de reprendre. Mais non, ça n'allait pas bien. Après, quel rapport ça peut avoir avec sa disparition et son meurtre ? Je ne sais pas. Le fiston habitait à Bézien. Au moment de sa disparition, ses parents sont allés chez lui. Ils ne l'ont pas trouvé. Mais ils ont vu la poite aux lettres. Bon, on savait bien que notre fils était homosexuel. Mon mari, ça ne lui pésait pas trop. Mais bon, c'est comme ça que vous voulez vous. Mais on ne savait pas qui vivait avec quelqu'un. Il y avait deux noms sur la boîte aux lettres. Frédéric, donc, et puis Christopher. Et quand on est allé signaler la disparition de Frédéric au commissariat de Béziers, on leur a parlé de ça. Et là, je peux vous dire que on est on est tombé de haut. Tombé de haut parce que les policiers leur ont appris qu'ils connaissaient le couple, que Frédéric avait déposé des mains courantes récemment contre ce Christopher pour des violences. Et là, on vient de retrouver Frédéric au fond d'un puits. Il faut absolument le trouver, ce Christopher. Il faut le trouver. Mi-janvier, les gendarmes de Béziers appellent les parents. Bon, ça y est, on l'a retrouvé, le Christopher. Figurez-vous qu'il était en train de cambrioler l'appartement de votre fils. Et donc, Christopher, 19 ans, se retrouve face aux gendarmes. Je ne le volais pas. Je récupérais juste mes affaires. Et pourquoi vous avez cassé la porte alors ? Je n'avais pas les clés, c'est tout. Et il est où, votre ami Frédéric ? Vous le savez ? Ben non, on n'est plus ensemble avec Frédéric depuis le nouvel an. C'est pour ça que je suis venu récupérer mes affaires. Le nouvel an, justement, parlons-en. en menant leur petite enquête auprès des proches de Frédéric, les gendarmes découvrent que ça s'est très, 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 très mal passé entre les deux ce soir-là. Eh bien, au réveillon, ils sont allés dans un bargué et dans la soirée, Frédéric, il s'est mis à draguer un autre garçon. Et ça, Christopher, ça l'a ramené. Fou ! Il a commencé à lui coller des beignes et Frédéric, il a fini aux urgences. Il était bien amouché. Mais ce Christopher, comment il l'avait rencontré ? Bon, d'abord, Christopher, il faut dire, c'est un beau mec. Il était SDF. Et Frédéric, il est tombé raide dingue de lui. Et voilà, voilà comment Christopher s'est installé chez lui. Et à votre connaissance, les violences, on commençait tout de suite. Non, non, au début, c'était... la vie est en rose, quoi. Pendant trois mois, je dirais. Ils ont fait la fête, tout se passait bien. Et après, ça a dégénéré. L'autre est devenu complètement fou, jaloux, possessif, et viola. Voilà. Ça paraît clair, hein ? Ce Christopher a quelque chose à voir avec la mort de Frédéric. À ce stade, les gendarmes pourraient très bien le placer en garde à vue, le cuisiner, lui coller la pression, en espérant qu'il craque. Mais il décide d'attendre, jusqu'à ce qu'il aie suffisamment de biscuits pour le coincer à coup sûr. et des biscuits. Il leur en tomba tout cuit. Un copain de Frédéric qui vient les voir. C'était pour vous dire que... Un jour, j'ai parlé avec Christopher. Et vous savez ce qu'il m'a dit ? Non, je vous écoute. Il m'a dit qu'il voulait tuer Frédéric. Et qu'il cherchait une arme pour ça. Bon, ben, ça paraît acquis. Christopher a tué Frédéric. En attendant, où est passée la voiture de Frédéric Fleuroux ? Une 309 blanche. Elle a disparu. Elle est retrouvée au mois de mars chez un fermier. Oh, ben le gars, il est tombé dans le fossé à côté de chez moi. Je le connaissais un peu. Il avait été berger dans le coin. Enfin, pas trop longtemps. C'était pas trop le type à être berger. Instable, quoi. Et donc, je lui ai proposé de garder sa voiture et qu'il vienne la chercher plus tard. Il n'est jamais revenu. Et vous connaissez son nom, ce monsieur ? Oui, oui. Il m'a laissé son nom de tête. Éric Meignier. Ou quelque chose comme ça. Je crois qu'il est d'Avignon. Éric Meignier. C'est un nouveau nom dans l'enquête, ça. Enfin, pas tout à fait parce que les gendarmes l'ont déjà interrogé dans les premiers jours parce que c'est un copain de Frédéric Flouron. Et même d'après ce qu'ils ont compris, un de ses amants, ils l'ont interrogé comme tous les proches de la victime sans le soupçonner une minute. Et maintenant, il apparaît comme suspect puisqu'il a volé la voiture. Alors que jusque-là, il pensait que Christopher était le seul impliqué dans la disparition de Frédéric Flouron. Ils étaient peut-être deux, finalement. Ah ben, ça valait la peine d'attendre de ne pas arrêter Christopher tout de suite. D'autant que dans le coffre de la 309, il y a des traces de sang. Là-dessus, l'appartement de Frédéric Flouron à Pézier est à nouveau cambriolé. Et cette fois, beaucoup de choses ont disparu. La platine, l'ordinateur, l'imprimante, des meubles. Pour le coup, c'est un vrai cambriolage. Et pour les gendarmes, une surprise. Té, cette fois-ci, regarde. La porte, elle n'a pas été fracturée. Donc, eh ben donc, celui qui a cambriolé l'appartement avait des clés. Les parents racontent que Frédéric avait les clés de son appartement et celles de sa voiture sur le même trousseau. Donc, Éric Meignier qui aurait volé la 309 avait aussi du coup les clés de l'appartement de Frédéric. Il y a maintenant deux suspects dans cette affaire, Christopher et cet Éric Meignier. On avance lentement, mais on avance. Bon, on va se faire remonter la téléphonie de cet Éric Meignier pour voir où il était, ce qu'il a fait le jour où Frédéric a disparu. D'accord ? Et une fois qu'ils ont reconstitué le parcours d'Éric Meignier ce soir-là, les gendarmes ont la bonne idée de demander au service des PV si la 309 de Frédéric Flouroux n'a pas été flashée ce soir-là aussi. Bon, la voiture a été flashée huit fois, plusieurs jours de suite. Et alors, j'ai comparé, ça colle parfaitement avec les déplacements de Meignier. D'accord ? T'as pu voir les photos pour être sûr que c'est lui ? Non ? Non, malheureusement, les photos ont été prises de dos. D'accord. Bon, écoute, on va faire deux choses. on va convoquer cet Éric Meignier et à côté, on va le placer sur écoute. On va voir si le type panique. Excellente idée. Quand il reçoit sa convocation chez les gendarmes, Éric Meignier appelle un de ses copains, un certain Ludovic. Écoutez, c'est passionnant. Ludovic, tu sais ce qui serait bien ? Que t'ailles vite jeter un oeil, tu sais, près des vignes là où j'ai travaillé. Juste vérifier si rien n'a bougé, quoi. Tu me dis ça ? Tu me rappelles après ? Hein ? Vous avez bien entendu. Éric Meignier demande à l'un de ses copains d'aller vérifier si le cadavre de Frédéric Flouroux est toujours dans le puits. Les gendarmes se mettent immédiatement en planque près du puits. Mais le copain Ludovic ne vient pas. En revanche, il rappelle Éric Meignier. Allô ? C'est pour te dire que tout est OK. Rien n'a bougé. Tu peux aller tranquille à ton rendez-vous. À quoi ça tient ? Une enquête. À une feignasse qui n'a pas pris la peine d'aller vérifier ce que son pote lui demandait. Au passage, notez qu'un troisième homme vient d'entrer dans la valse des suspects. Ce Ludovic dont le nom vient de s'ajouter à celui de Christopher et à celui d'Éric Meignier. Il s'y serait donc mis à trois pour tuer Frédéric. Et donc, Éric Meignier débarque confiant à la gendarmerie. Le cadavre n'a pas été découvert. Il s'attend donc à un interrogatoire de routine. Et figurez-vous que c'est comme ça que ça se passe. Les gendarmes n'abattent aucune de leurs cartes devant lui. Ils ne lui parlent ni du cadavre, ni de la 309, ni du tracé de son portable, ni des radars qui l'ont pris en photo. C'était en quelque sorte un interrogatoire pour prendre date. Dans la foulée, les enquêteurs s'intéressent à nouveau à Christopher. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'ils n'arrivent pas à faire le lien entre lui et les deux autres. Il y a un truc qui cloche. Je ne vais pas maintenir le suspense plus longtemps. Christopher a un alibi le jour de la disparition de Frédéric. Il n'y est pour rien dans cette affaire. Oui, il était violent avec Frédéric. Oui, il a forcé la porte de son appartement. Mais ça n'est pas lui qui l'a tué. Vous voyez que dans une enquête, il ne faut jamais se précipiter. Parce que depuis le début, j'en suis sûr, vous aviez la certitude que Christopher était le meurtrier. Et moi aussi, d'ailleurs. Et les gendarmes aussi, un peu. On s'est gouré, les gars. On s'est bien couvrés. Trois mois après la découverte du corps de Frédéric Flourout dans le puits, Éric Meignet et Ludovic Serra, il est temps que je vous donne son nom, sont placés en garde à vue. Et là, les gendarmes posent tout sur la table. La découverte du cadavre, les écoutes téléphoniques, la 309, le sang dans le coffre, les radars, le tracé des portables, ils sont coincés. Et c'est Éric Meignet qui craque le premier. Et ce qu'il raconte est d'un cynisme terrifiant. Il ne l'a pas tué par hasard, par un concours de circonstances. Il voulait le tuer. Eh bien, le soir du 4 janvier, on l'a fait boire, quoi. On le reservait, on le reservait, jusqu'à ce qu'il soit complètement sous. Et quand il a été complètement raide, eh bien, je l'ai mis dans la voiture et je suis parti. Avec Ludovic Serrat, donc lui, il est resté. Et après ? Eh bien, après, je suis à la Sérignan et je me suis arrêté à un endroit que je connais. J'avais travaillé dans le coin comme berger. Bref, je l'ai sorti de la voiture. J'ai commencé à le manganer un peu pim-pam et après, je lui ai passé une sangle autour du cou. L'autre gigotait de bouffin. Et je l'ai poussé dans le puits. Dingue ! Et son copain, Ludovic Serrat, alors ? Qu'est-ce qu'il raconte ? Moi, je ne savais pas qui l'allait le tuer. Bref, quand il est rentré, Eric m'a dit « Faut que tu vois ça. Faut que tu vois le corps dans le puits. » Alors, on y est allé. Et on a bien fait parce que franchement, dans le puits, on le voyait trop, le cadavre. Il n'y avait pas assez d'eau. Alors, on a balancé des branches et des parpaings dessus. Et voilà. Ce que j'entends, monsieur, derrière tout ça, c'est que votre ami Meignet voulait tuer Flourou Frédéric. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il en parlait depuis quelque temps. Il avait même creusé un trou pour y mettre son cadavre. Et puis, il a choisi le puits. Ça serait donc un assassinat. un meurtre prémédité. Et c'est la première fois que votre ami Meignet Éric s'en prenait à quelqu'un comme ça ? Non. Non, il s'en est pris déjà à un jeune homo il y a cinq ou six ans, je crois, à Avignon. Si je me souviens bien, il l'a bombardé de pierres. J'étais là, et l'autre a sauté dans l'eau, le con. Je ne pense pas qu'il soit encore vivant, celui-là. Un deuxième meurtre à Avignon il y a six ans. Les gendarmes fouillent les archives informatiques. Aucune trace. Alors, ils appellent la gendarmerie du coin. Oui, en 2004, un jeune homosexuel qui s'est jeté à l'eau et qui s'est possiblement noyé. Ça ne vous dit rien ? Ah non. Non, non. Je ne vois rien du tout. Et pour cause. Il y a six ans, les gendarmes de Roquemort ont été saisis de cette affaire. Mais comme c'était une histoire de pédé, une histoire de tafiole, alors ils ont laissé courir. La vérité ! En 2003, des gendarmes français ont oublié d'enquêter sur une affaire au prétexte que la victime était un homosexuel et un jeune noir qui plus est. Cette affaire est un scandale et donc il faut que je vous la raconte parce qu'à l'époque, si les gendarmes étaient allés au bout, ils auraient arrêté Meignet et Serra et Frédéric Flouroux serait encore en vie. Cette histoire débute comme un cauchemar une nuit de novembre 2003 sur l'île de la Partelas à Avignon. Un couple d'habitants de l'île entend au beau milieu de la nuit un homme qui hurle à la mort. Aidez-moi ! Aidez-moi ! Ils veulent me tuer ! Alors ils se lèvent. Leur chien n'aboie jamais pour rien. Et là, dehors, ils voient un homme jeune, noir, en slip, transi de froid, avec du sang qui lui coule de la tête. Alors ils lui ouvrent, ils le font entrer, ils l'installent au coin du feu, ils remettent une bûche. Le gars, il s'appelait Wilfried. Qu'est-ce qui vous est arrivé, Wilfried ? J'ai été agressé par deux hommes. Ils m'ont battu et jeté des pierres. Mais pourquoi ils vous en voulaient, ces hommes ? Ben... Parce que je suis noir et homosexuel ? Enfin, je crois. D'accord. On va appeler les gendarmes. Réchauffez-vous en attendant. Je vous apporte une couverture. Quand les gendarmes arrivent, Wilfried leur explique que cette histoire a commencé avant. Dans la soirée, sur un lieu de drague homosexuelle qui s'appelle Bompas, où il a retrouvé un garçon qu'il connaissait et qui s'appelle Eric. On est allés tous les deux dans un champ pour... Enfin, vous voyez quoi ? Et quelques minutes après, une voiture est arrivée. Et là, je lui ai dit à Eric, mais c'est qui ? Qu'est-ce qui se passe ? Et là, il m'a dit tu vas mourir. Je vais te tuer. Après, il m'a dit je sors de la voiture. Et dehors, il y avait un autre mec. Et tous les deux, ils ont commencé à me tabasser. Et après, ils m'ont mis dans leur voiture. Et ils m'ont amené jusqu'à l'île de la Barthelas. Et quand on est arrivés ici, je ne sais pas pourquoi, ils se sont mis à me jeter des grosses pierres. Alors, je n'avais pas le choix. J'ai plongé dans le Rhône. Et j'ai attendu. Je pense qu'ils croyaient que j'étais mort. Alors, ils sont partis. J'ai attendu encore un peu. Et voilà, je suis... Je suis venu jusqu'ici chez ces gens pour chercher de l'aide. Ce soir-là, Wilfried donne tous les éléments aux gendarmes pour qu'ils aillent arrêter ces agresseurs. le numéro de téléphone de cet Eric qu'il avait déjà vu et la plaque d'immatriculation de la voiture de l'autre homme. Et en plus, il porte plainte. Il n'y a plus qu'à. Mais les gendarmes ne mouftent pas. Wilfried les relance plusieurs fois. Désolé, monsieur, on ne peut rien vous dire. Vous savez, on a des affaires beaucoup plus importantes à traiter. Plus importantes que quoi ? Qu'un jeune homosexuel qui a failli se faire assassiner ? En tout cas, les gendarmes ont eu tort de ne pas s'intéresser à cette histoire. Parce que les deux salauds qui ont voulu tuer Wilfried ont recommencé six ans plus tard en tuant Frédéric Florot. Dans ce dossier, on a donc à la fois des gendarmes de génie, ceux de l'héros qui ont habilement mené l'enquête sur le meurtre de Frédéric. Et à côté de ça, des branquignols qui ont négligé une enquête parce que la victime était noire et homosexuelle. Éric Meignet et Ludovic Serra sont donc mis en examen dans les deux dossiers, une fois pour assassinat et une autre fois pour tentative d'assassinat. Sauf que dans les mois qui suivent, Meignet change de version. Il se met à accuser son compère Ludovic de l'assassinat. Et lui, il se donne un rôle secondaire. Le duo vient de voler en éclat. À partir de maintenant, c'est chacun pour soi. Il reste un énorme mystère dans cette double affaire. Pourquoi ? Pourquoi est-ce que ces deux types ont voulu tuer Wilfried ? Et pourquoi ont-ils tué Frédéric ? Volontairement. Pour tenter de répondre à la question, les gendarmes vont traîner en civil, bien sûr, sur les lieux de drague qu'ils fréquentaient tous les deux. Et c'est très édifiant. Ah ben, Éric, on le connaissait bien ici. Il venait souvent. Il n'avait pas trop bonne réputation d'ailleurs. Il pouvait devenir violent en une minute. Et son ami Ludovic ? Oh, Ludovic. Ludovic, c'est son toutou. C'est son petit chien. Et regardez. Entre nous, je crois qu'il aimait bien mater. Très instructif. Le leader serait donc Meignier et Serra serait un suiveur. Avant d'aller assister au procès de ce duo diabolique, qu'est-ce que je peux vous dire sur Éric Meignier ? Qu'est-ce qu'il a rendu si agressif, si sadique ? Pourquoi est-ce qu'il s'en est pris avec tant de violence à deux garçons qui ne lui avaient rien fait ? D'abord, il y a une piste médicale. Éric Meignier est né avec une hydrocéphalie, c'est-à-dire une tête trop grosse. Et ça a entraîné des troubles du comportement. Il a passé toute sa scolarité dans un institut loin de sa famille. Et puis Meignier est fragile. Depuis l'enfance, il a fait une tentative de suicide à 12 ans et beaucoup d'autres après. Enfin, Meignier a vécu un énorme traumatisme. Un matin de 2002, son grand frère s'est pendu à un arbre en face de leur immeuble. Il ne s'en est jamais remis. Voilà. On va voir si ces traumas indéniables vont peser devant les jurés. Le procès s'ouvre en février 2013 devant les assises de Montpellier. Et ça se confirme dès le début, ce sera chacun pour soi. Éric Meignier le fait savoir dès le premier jour. Je n'ai pas tué Frédéric Flouroux. C'est Ludovic qui l'a tué. Et là, il se passe quelque chose de très rare. L'avocat de Meignier, maître d'Arigan, demande à parler à son client. Vous ne pouvez pas continuer comme ça. Il faut assumer. Pensez à votre frère et à ce qu'il y est arrivé. Faites-le pour lui. Dites la vérité. Soyez courageux. Et ça marche. Éric Meignier s'adresse au président. C'est moi qui ai tué Frédéric Flouroux. C'est rare, ça. Un avocat qui amène son client aux aveux. Et Ludovic Serra, alors ? Son rôle était donc secondaire ? Ou alors ? Meignier tuait-il pour lui faire plaisir ? L'avocat de général imagine qu'il y a un contrat entre les deux. On peut parfaitement imaginer que Serra lui a dit. Tu veux avoir des amants, Éric ? Eh bien, mets-les à mort devant moi. C'est une piste. Séduisante. Mais est-ce que c'est la vérité ? Autre moment fort de ce procès, le témoignage du gendarme qui avait négligé l'affaire de 2003. La tentative d'assassinat sur Wilfried. Depuis, je vous rassure, il s'est fait virer de la gendarmerie, d'autant qu'on a appris qu'il avait mis sous le tapis comme ça une quarantaine de procédures. C'est vrai, je n'ai pas transmis cette affaire au procureur. C'est parce que je n'en avais pas le bol et aussi, disons la vérité, par manque de professionnalisme. Le verdict, sept jours après le procès, consacre Éric Meignier comme ayant tenu le premier rôle dans les deux dossiers. Il est condamné à 30 années de réclusion criminelle. Ludovic Serra n'est pas absout pour autant. Il est condamné à 25 ans. Pour commenter son histoire du jour, Christophe Ondelat reçoit un invité, acteur direct de son récit. Et pour débriefer cette histoire, vous voici maître Jean-Marc Darigade du barreau de Montpellier. Vous étiez l'avocat d'Éric Meignier. Je viens de vous mettre en scène au cours du procès. Donc, le verdict consacre l'idée que Meignier et le moteur n'est pas Serra. Ça colle pour vous ? Tout à fait, oui. C'était un peu l'analyse d'ailleurs des deux experts psychiatres qui avaient été commis par le magistrat instructeur qui avaient parlé d'un couple criminel dans lequel l'un et l'autre prenaient l'ascendant en fonction des capacités mais que le leader naturel était Meignier pour son charme et la séduction qu'il avait envers Ludovic Serra. Les témoins retrouvés dans les lieux de dragues gays et qui disent Ludovic, c'est son toutou ? Voilà, il y avait un fonctionnement qui était décrit comme ça de ce couple qui avait toujours le même fonctionnement avec une grande impulsivité d'Éric et Ludovic qui le laissait faire voire même qui lui prêtait main forte et on avait réussi à même, les enquêteurs avaient mis à jour plusieurs incidents dont certains assez graves. Pardon de vous poser la question comme ça mais le grand désavantage de mon métier c'est que je ne connais pas les gens dont je parle. Vous, vous connaissez très bien Meignier, vous avez vu Serra au procès. Parlez-moi d'eux. Comment vous pouvez les situer ? Avec quels mots vous les situeriez l'un par rapport à l'autre ? Le contraste entre les deux est frappant. Éric Meignier, si vous voulez, c'est un être, c'est un enfant, un homme enfant. On aurait dit qu'il était resté bloqué dans l'adolescence avec un regard un peu éberlué. Il est arrivé à son procès vêtu d'un survêtement de l'OM floqué avec l'effigie de l'OM et Ludovic Serra il était plutôt, il venait d'une famille un peu bourgeoise avec une éducation équilibrée, des parents attentionnés. C'est deux êtres complètement différents qui ont été unis par leur rencontre sentimentale en fait et qui n'est pas décrite par l'un et par l'autre de la même façon d'ailleurs. Qui est une rencontre perverse ? Tout à fait. C'est une rencontre d'abord entre deux hommes qui n'ont pas le même âge. L'un est adulte, l'autre est encore mineur et puis Meignier va finir par évoquer lui une rencontre qui était en fait un viol. Il va dénoncer un viol et ensuite ce couple va fonctionner. Un viol dans lequel Serra était le moteur et lui l'a vité ? Voilà, tout à fait. C'est ce qu'il a indiqué mais c'était contesté évidemment par Serra puis ce qu'on pouvait dire c'est qu'ils ensuite sont restés tout le temps ensemble et ils avaient une complicité affichée. Mais Meignier il est idiot parce que pour arriver avec un survêt de l'OM à son procès devant la cour d'assises il faut être sacrément idiot et je suppose que vous son avocat vous lui avez suggéré une autre tenue. Mais tout à fait de toute façon si vous voulez Eric Meignier c'est un enfant c'est vraiment un enfant il était bloqué on lui posait des questions il répondait avec une naïveté déconcertante il était parfois éthomé il donnait l'impression de banaliser ce qu'il avait fait mais c'est parce qu'en fait il était bloqué dans un âge mental peut-être provoqué par son hydrocéphalie par les traumatismes de l'enfance j'en sais rien mais il était complètement infantile. C'est pas de la bêtise ? C'est un mélange des deux oui parce que de toute façon ça n'avait rien d'un prix Nobel en revanche Ludovic Serra était beaucoup plus intelligent mais complètement sous l'emprise physique et charnelle d'Eric Meignier. Alors maintenant cette question je suis sûr beaucoup d'auditeurs se pose est-ce que c'est vraiment le rôle d'un avocat que de faire avouer son client à la cour d'assises ? Si vous voulez c'est pas forcément le rôle mais c'est peut-être aussi par moments une fonction qui consiste à aider celui qui est jugé à faire une part de chemin vers les victimes et puis vers sa propre vérité aussi pour ensuite pouvoir se reconstruire. Eric Meignier c'est quelqu'un qui n'a pas beaucoup été aimé et qui a beaucoup de carences et qui finalement avait confiance dans la relation qu'on avait établie ensemble et il a compris que ce que je lui demandais c'était dans son intérêt aussi. Ce qu'il faut savoir c'est que l'avocat général avait requis 30 ans mais elle avait dit je serais pas choqué que vous prononciez à son encontre la perpétuité. Vous lui dites vraiment penser à votre frère ? C'est-à-dire que c'est un moment il a toujours évoqué cette image du corps de son frère pendu à un arbre qu'il avait vu depuis la fenêtre de sa maison et il était traumatisé par cette image et par cet amour fraternel peut-être que son âge mental s'était bloqué ce jour-là et c'est vrai que qu'invoquer le frère c'était un moyen d'entrer en communication avec lui. Vous faites cette démarche parce que vous vous dites dans votre tête je connais la musique il va prendre au minimum 30 ans voire perpète et donc il n'a pas intérêt à quitter les assises sans avoir dit la vérité ? Voilà il y a une part de ça c'est aussi dans son intérêt bien entendu c'est dans l'intérêt des victimes aussi c'est dans l'intérêt un peu d'une bonne administration de la justice voilà ce qu'il faut savoir c'est que c'est une affaire qui était scandaleuse à plein d'égards vous l'avez cité dans votre reportage il faut savoir que quand Meignet et Serra sont identifiés en 2003 pour l'affaire de Wilfried ils ont les mêmes numéros de téléphone en activité qu'en 2009 c'est-à-dire qu'en fait on aurait pu vraiment les interpeller ce jour-là peut-être le sort judiciaire aurait été différent et effectivement comme vous l'avez indiqué Flourou serait encore en vie Alors évidemment on s'interroge beaucoup sur le moteur de ces deux-là et moi il n'y a qu'un mot qui m'est venu c'est le mot cruauté voire le mot sadisme le plaisir de voir mourir Les experts ils avaient nommé dans cette affaire un duo d'experts plutôt de renom à la dimension nationale parmi le docteur Coutensot qui a parlé d'un couple criminel c'est-à-dire que les deux êtres fonctionnaient en duo effectivement on a donné l'impression que l'un se satisfait du mal que fait l'autre et vice-versa et ils s'entretiennent dans une logique criminelle parce que les mobiles des crimes sont futiles pour Flourou sa voiture son ordinateur on sent que c'est quelque chose d'autre peut-être qui les anime qui est du sadisme au sens sexuel du terme ça pourrait être quelque chose comme ça on n'a jamais pu vraiment l'établir il faut savoir que les enquêteurs ont mis à jour sur leur trajectoire géographique ils ont mis à jour une autre tombe qui avait été creusée à côté de Mazet à Sérénien et on n'a jamais su pour qui cette tombe avait été creusée ils n'ont jamais voulu le dire et ils ont soupçonné à un moment donné que leur trajectoire soit bien plus criminelle que ce qui a été découvert c'est-à-dire qu'ils aient déjà tué ou qu'ils aient eu un projet de le faire tout à fait d'ailleurs dans ses auditions celui qui avait été victime de la tentative de meurtre en 2003 avait fait cette remarque un peu prophétique il avait prêté ses propos à Meignet qui lui aurait dit je vais te tuer tu n'es pas le premier et tu ne seras pas le dernier alors il y a la piste de l'avocate générale moi je la trouve intéressante c'est-à-dire qu'elle envisage que en gros Serra et dit à Meignet ok tu as des amants ok tu veux avoir des amants mets-les à mort devant moi ça tient ? c'est une hypothèse qui effectivement est plausible elle n'a pas été on ne peut pas en l'absence d'aveu en ce sens des deux hommes on ne peut pas savoir mais c'est vrai qu'il y a un scénario qui s'est reproduit à deux reprises où on les voit agir en concertation pour conduire quelqu'un vers la mort et voilà on peut s'interroger sur les raisons pour lesquelles ils vont se comporter comme ça parce que dans ce scénario de l'avocate générale le moteur c'est Serra dans l'analyse des experts psychiatres d'ailleurs c'était Serra le personnage le plus intelligent et donc lui le leader intellectuel après il les mettait un peu à l'équilibre parce que Ménier exerçait une fascination quasi charnelle qui le rendait dépendant mais c'est sûr que Ménier Eric Ménier dit le berger c'est comme ça qu'on l'appelait il n'avait pas la capacité à gérer il n'avait pas l'intelligence il n'avait pas le leadership c'était vraiment un homme bloqué à un stade infantile c'est ce que dit le verdict d'ailleurs quand il donne 25 ans à Serra dont le rôle est juste d'avoir maté c'est qu'on lui donne un petit rôle aussi oui oui là de toute façon incontestablement dans les deux faits Serra avait eu un rôle plus qu'actif un rôle de complicité puis c'était l'aîné c'était celui qui avait la maîtrise il aurait pu empêcher tout ça et donc contrôler l'impulsivité de Meignier ce qu'il n'a jamais fait évidemment à partir du moment où procédat cise Meignier reconnaît que c'est lui qui a tué est-ce que ça libère la parole de Serra est-ce qu'on comprend mieux ou pas ? pas vraiment parce que Serra lui il va observer une attitude où il va tenter de tout rejeter la responsabilité sur Meignier il va tenter de s'exonérer donc du coup il va fausser un peu parce que lui aussi il ne va pas assumer sa part de responsabilité donc on ne va jamais connaître le véritable fonctionnement de ce duo qu'est-ce qui chez Meignier est le traumatisme originel parce qu'il y a quand même des pistes donc on a l'hydrocéphalie vous en avez dit un mot tout à l'heure il y a les troubles de comportement qui résultent de l'hydrocéphalie équivalent son placement en institut jusqu'à sa majorité et puis il y a le suicide de son frère et les tentatives de suicide qu'il a fait lui-même le gros trauma le trauma moteur le truc qui qui est à la base de tout c'est quoi ? ce qui est à la base de tout c'est surtout l'image qu'il a gardée d'abord il était fusionnel avec son frère et puis un jour il décrit cette scène où par la fenêtre de sa chambre il voit le corps pendu de son frère à un arbre c'est lui qui va le décrocher c'est une scène qu'il a du mal à évoquer donc on sent qu'il est resté bloqué à ce moment-là et il est dans une famille où on est assez misérable c'est l'indigence la plus totale et donc c'est un enfant qui ne va pas être entouré qui ne va pas être suffisamment accompagné il va être jeté dans les IME et il va être il va grandir un peu comme ça une espèce d'herbe folle qui ne sera jamais contrôlée c'est pour ça qu'il ne prend pas perpète ? c'est pour ça oui parce qu'il a eu un côté il a eu un côté qui émeut un peu et qui aura permis à la cour d'assises d'estimer que peut-être il restait un peu d'espoir un mot quand même sur ce gendarme d'Avignon enfin je ne sais plus d'à côté d'Avignon qui planque 40 dossiers dont le dossier de Ludovic vous avez eu l'occasion vous de le voir à la cour d'assises qu'est-ce qui lui est arrivé à ce monsieur qu'est-ce que vous avez compris ? alors on a compris qu'il aurait fait une espèce de burn-out c'est ce qu'il a prétendu qu'il aurait du coup négligé 49 procédures qui seraient restées enfermées dans des cartons ce qui est étonnant c'est que parmi ces procédures-là il y avait par exemple un triple homicide involontaire c'est-à-dire un accident de la route qui avait provoqué trois morts et ce qu'on n'arrête pas à comprendre c'est comment les familles de victimes ne sont pas manifestées comment cette procédure n'est pas ressortie donc il n'y a pas de stratégiste de cet homme-là c'est un type qui pète les plombs c'est possible quand on a une arme oui c'est possible je pense qu'au départ tout le monde a pensé que ça pouvait être lié au fait que c'était une procédure pour des homosexuels qu'on s'en foutait que peut-être c'était un homophobe qui se cachait dans la face derrière on a découvert un homme complètement détruit qui avait écarté un peu des procédures de tout genre mais ce qui est désolant c'est qu'on s'est aperçu en ouvrant la procédure que les numéros de téléphone étaient exactement les mêmes donc on se dit qu'il suffisait de les convoquer ils venaient et peut-être qu'on arrêtait tout et que ni ni Floro était vivant et que Meignet et Serra ne prenaient pas des peines aussi fortes ils étaient contrôlés gérés et peut-être qu'ils étaient corrugés avant même qu'il se passe quelque chose de plus grave Merci infiniment Maître Darigat du barreau de Montpellier d'avoir accepté le débrief de cette histoire avec autant de franchise et de finesse d'analyse des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.ifr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous